The forces of liberation move to their rendezvous with destiny. The invasion is on. 150 000 soldats alliés débarquent sur les plages normandes le 6 juin 1944. Parmi eux, seulement 177 français, ce sont les hommes du commando Kieffer. Deux viennent de Saint-Pierre-et-Miquelon, René Autain, 22 ans, et Georges Messano, 24 ans. René Autain s'est engagé en janvier 1942, juste après le débarquement de l'amiral Muselier à Saint-Pierre. Georges Messano était déjà dans la marine depuis 1937. Ils se retrouvent en Angleterre et partagent un entraînement terriblement exigeant. Kieffer n'a pas la main dessus, ce sont vraiment les Anglais qui donnent le brevet de commando à ces hommes-là. Et Kieffer, le 6 juin 1944, n'a que 177 hommes brevetés commando. René Autain et Georges Messano font partie de cela. Messano sera blessé au mois d'août 1944, au combat de l'Épine, près d'Ozulé. Donc lui, il sera blessé. René Autain fait partie de tous ces hommes, comme Léon Goutier, à n'avoir jamais été blessé pendant toute la campagne de Normandie. René Autain disparaîtra jeune, il n'a pas 40 ans. 20 ans après sa mort, ses filles apprennent que leur père faisait partie du commando Kieffer, en retrouvant des souvenirs dans un grenier. On savait qu'il avait fait la guerre. On savait parce que, déjà, toute petite, on participait au défilé au Monument aux Morts, tout ce qui concernait le 8 mai, le 11 novembre. Donc, toute petite, on a baigné dans cette ambiance-là, dans le sens où on dit, ben oui, papa a fait la guerre, mais... Mais il n'en parlait pas, quoi. C'est ça. Tout ce qui est commando, là, nous, on ne le savait pas. À ces soldats sous commandement anglais, De Gaulle avait préféré la division Leclerc et les résistants de l'intérieur. Il faut attendre les années 1980 et la présidence de François Mitterrand pour qu'on le rende officiellement hommage. Moi, je n'osais pas le dire il y a quelques années, mais c'est lui qu'on est obligé de dire. Il n'est pas tout seul. Voilà. Il y a des héros aujourd'hui. Il fait partie de ceux que l'on considère comme des héros, mais il y en aura d'autres, certainement. Cette année, pour les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement, 177 tamaris ont été inaugurés à Ouistreham. Des arbres qui grandiront sur cette plage où René Autun, Georges Messano et les Français du jour J ont débarqué les premiers le matin du 6 juin devant leurs camarades anglais qui leur avaient laissé cet honneur.